Bonjour, je suis Iskander et je vais vous montrer une nouvelle épisode de Decentralized Podcast. Le podcast qui parle de l'innovation, l'entrepreneuriat, le blockchain et le web 3. Vous pouvez commencer par des experts ou des entrepreneurs dans le monde et vous partagez avec vous. Le podcast est parti de la plus grande programme, qui est le Decentralized Impact Programme. Ce qui n'est pas la première fois que vous ne connaissez pas ou que vous n'êtes pas le premier, laissez-vous avec moi. Decentralized Impact, un programme d'innovation et d'incubation lancé par Impact Partner. Soutenu par International Finance Corporation et en collaboration avec le blockchain, le 1337 Digital Studio. Le fait qu'on a dit que les jeunes entrepreneurs et les porteurs d'idées ont fait des projets sur le blockchain. Et on a fait des événements et des événements dans les six challenges. Elles sont 1. Alimentation et santé. 2. Énergie et environnement. 3. Logistique et mobilité. 4. Inclusion financière. 5. Industrie créative. 6. Technologie sociale et civique. Asim Amarokhra dit le jour Maitre Nefaal-Aribi. Maitre Nefaal-Aribi, c'est un avocat à la Cour de la Cassation. Il est aussi actif sur la société civile. Il est board member d'Internet Society Tunis. Mais aussi il est connu pour avoir trafacé dans des cas de crypto-monnaie et Bitcoin en Tunes. Et c'est une des figures qui nous trouvons aujourd'hui. Il est en train de parler sur la crypto-monnaie, blockchain, législation en Tunes. Maitre Nefa, Aslima. Aslima. Est-ce que le nefaat est que le nefaat est-il que le nefaat est que le nefaat est que le nefait est qu'il n'est pas autre chose ? Donc, on s'appelait à l'arribie, Mohamed Tunes, Mohamed Tunesie, c'est à l'arribie de Tunes, c'est à l'arribie de Tunes l'asme, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on s'appelait sur le parcours, peut-être, sur la relation avec la crypto-monnaie ou la blockchain, il a été fait, on commence par le commencement. A l'arribie de l'internet, plus vaguement. Comme tout jeune, dans les années 97, quand on a écrit la loi de la loi de l'arribie de l'arribie, il y a eu une obligation pour qu'on ait une mémoire, des articles, des questions sur des problématiques juridiques. de l'arribie de l'arribie de l'arribie de l'arribie, du droit maritime. Il était en vogue dans le Maghreb. Le Maghreb, c'était un grand pays maritime. D'ailleurs, je vois le logistique, comme il y a eu, il y a eu une usulette avec le temps de j'imagine. Et donc, ma professeure de droit a-t-elle un sujet à traiter. Si je m'enchaîne sur la documentation ou la bibliographie, on ne savait même pas ce que c'est. Tout le monde en parle, mais personne ne sait ce que c'est. À l'époque, les chaînes satellitaires, le MCM ou TV5, les chaînes françaises, qui commencent déjà à parler un petit peu d'internet, mais ça coupait avec des spots publicitaires où on présentait, on faisait de la pub, le mini-tel, 36-15-15. Donc, l'internet, c'est une banque basse de données, banque de données, banque d'informations, les autoroutes de l'information. Quand les appellations se démocratisent, il y a eu un petit peu, il y a eu, il y a eu un cybercafé, qui présentait une heure de connexion à 30 dirhams, l'équivalent, à l'époque, c'était 3.000 francs. Dès qu'on a fait la documentation sur internet, grâce au site de l'organisation internationale maritime. C'est une organisation qui a fait un site sur toutes les conventions internationales, sur le droit maritime, sur le droit de l'environnement, sur les conventions que l'on a fait dans le monde. où l'on a fait le travail au moment où l'internet a attiré mon attention. Bien sûr, on a le côté pervers un petit peu de l'internet. L'année dernière, j'ai fait les premières séances d'initiation à l'internet. Si ça a été un petit peu malin, l'alta vista ou l'internet explore, il y a une chose qui s'appelle IRC, le 1032. Quand il y a un 1032, il y a un logiciel, il y a un chat. Quand il y a un chat, je ne savais même pas ce que c'est que le chat. Donc, on va rentrer en communication avec des gens à l'étranger. où l'on a travaillé sur le chat room ou les salons d'internet ou les serveurs, etc. Et on a dit, on a un petit peu à Sydney. On a dit, on a un petit peu On a dit, on a un petit peu à l'étranger. On a dit, ASV à l'époque, H6 civil. Je m'appelle salam alaykoum. C'était H6 civil. Jean-Paul, 32 ans, Sydney. Et là, ça a été vraiment un choc civilisationnel. Ça se passe en temps réel. L'économie est entrée dans le monde dans les marques de la jde. Il y a des échanges, etc. Et aujourd'hui, on va se réchauffer de plein fouet. Il y a des questions qui ont été l'Union avec l'Internet. En même temps, bien sûr, j'étais intéressé par tout ce qui est problématiques juridiques liées à l'Internet. Et donc, à Malte, mis à part de l'EU, un master en propriété intellectuelle, on ne pouvait pas maîtriser les problématiques juridiques de l'Internet sans maîtriser la matière juridique qui est le mal qui est le fait créer. Mais après, on passe la protection des données à caractère personnel, la protection des données à la cybercriminalité, et... de véritables matières juridiques, il y a un parallèle entre la vie réelle et la vie virtuelle. La vie virtuelle, elle a imposé ses propres règles. Il y a des questions qui disent qu'il y a un parallèle qui n'est pas qu'il y a des questions qu'il y a des questions. Il faut jamais perdre de vue les origines en deux mille six t'rassemt fin l'Astinaf بعد ma kemalte les années d'oastage mettaïe. Et le sujet c'était ou mishin fashkik le sujet مع ta mouhazerat khatma le t'amereen t'te t'amereen fi l'oghe le jargon ta'na ta'l'mohamine il y a l'nisa 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 l'alamette tijeria wa esma l'majel Les noms de domaine ou Donc c'est le conflit entre noms de domaine et droits des marques et la fameuse à l'époque la fameuse procédure UDRP Uniform Dispettor Policy il y a l'OMPI l'OIPO l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle il y a un règlement de conflit il y a un conflit j'aime ça mais des marques coca-cola.com renault.com le cybersquattage ce qu'on appelle le cybersquattage qui fait une solution de règlement de conflit très rapide et très efficace à l'époque et l'uniform Dispettor le l'UDRP elle a été adoptée l'OMPI en 2019 en 2019 à l'époque parce qu'il y a un réel problème de cybersquattage c'était le sport cybernétique numéro 1 au monde qui est entre guillemets une marque dans un nom de domaine où tu as le véritable titulaire de la marque où tu as est-ce qu'il y a une marque ou tu as un ami qui est allé vivre aux Etats-Unis en 2000 par un nom de domaine à plus de 20 000 dollars à l'époque pour une franchise une petite pizza ou une petite chose mais bon avant de qu'elle se stabilise l'UDRP ou le cybersquattage d'ailleurs la charte de nommage la charte de nommage fait du point TN grâce à Isoc parce que je suis membre du board national d'Isoc Isoc a participé à l'élaboration de cette charte du point TN c'était un régulateur chez l'INT l'instance nationale de télécommunication qui a fait une approche inclusive dans la société civile c'était Isoc ou à travers Isoc l'alaboration de la charte elle est ce qu'elle est elle vaut ce qu'elle vaut bien sûr on fait le mode de règlement de litige il est ce qu'il est il est à l'époque je pense c'était précurseur mais peut-être il est mis à jour il est mis à jour c'est surtout à travers les sentences les décisions qu'on rend que ce soit par le transfert du nom de domaine ou à elle par le 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 donc une mise à jour elle s'impose lui et je suis arbitre agréé par Lienté les cas de litige sur le point TN, exactement. On a eu de gros opérateurs en 2009. On a pu... On a eu gain de cause à l'OMPI. Le centre d'arbitrage de l'OMPI a pu récupérer ces noms de domaines d'une façon relativement simple et rapide. On a eu un chapitre où il y a eu l'approche de l'internet où on a parlé sur le web 1.0, 2.0 c'était le World Wide Web mais elle découverte l'Oulanaïa. Et surtout, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'arbit de l'arbit c'est les choses que j'ai parlé sur les noms et autres. Et c'est les fondations de l'Internet et le travail de l'Internet que j'admire beaucoup. C'est le socle qui est en train de marcher avec l'Internet qui est en train de marcher. C'est un travail qui est en train de marcher. Il faut savoir se reconvertir. Il faut savoir se reconvertir. Le web 2.0 est le web social. Et d'ailleurs, les années 2005-2006, les experts avaient prédit que le web 2.0 allait faire effondrer des régimes politiques en 2010-2011. Donc ça, c'était grâce à la blogosphère. C'était aussi grâce aux réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou YouTube. Voilà. Il est en train de marcher dans le monde. Voilà. La sociabilité est agressive. Et puis, elle est agressive. Aujourd'hui, je trouve que l'agressivité est très sérieux. C'est très sérieux. Il y a une information sur Facebook. Il y a une information qu'il y a peut-être une fake news. C'est très sérieux. Il y a beaucoup de sérieux. Nous avons déjà travaillé. Aujourd'hui, le web 2.0 Il y a des échanges Il y a des échanges. Ou dans le web 3.0 Grâce à cette technologie, il y a la blockchain. En tout cas, il y a des choses qui sont belles. Il y a des experts qui ont pu venir. Mais on voit venir, mais on ne sait vraiment pas dans quel sens ça va aller non plus. Et donc, ma technologie de la blockchain ou la démocratisation de la blockchain, voilà un nouveau modèle. C'est le modèle, un nouveau modèle économique basé sur la décentralisation, les flux financiers, la centralisation grâce aux banques centrales, bien sûr, et dans l'intérêt des États de la garder et de la défendre. C'est bien sûr de combien ça va résister. On sent que le monde, le vieux monde, le monde des échanges, mais le monde financier classique, qu'est-ce que c'est ? Donc, je pense que le vieux monde est en train de patauger, il y a un passage qui s'est passé, la rupture s'est passé et ça fait peur. C'est une question très bonne. C'est une question. C'est une question qui s'est passé en 2010. En 2010, au tout début, j'avais un fil de discussion, un site sur quel site. C'est une question, un site sur quel site sur quel site. et les scams qui sont disponibles, j'ai l'occasion d'écrire bitcoin ou la plateforme et la valeur est de 0,001 0,001 donc j'ai dit non, ce n'est pas possible et après, j'ai l'impression d'avoir la vie, etc. j'ai l'impression d'avoir un bitcoin 17$ j'ai l'impression d'avoir 500$ j'ai l'impression d'avoir la th c'est à 69 000 il a frôlé les 70 000 en novembre 2021, je pense là, tu te poses des questions c'est encore une occasion de rater j'ai l'impression d'avoir un peu 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 qu'est-ce que il a un peu un peu un peu une réforme qui a été un peu un peu un peu Il faut l'affronter, tout simplement. Il faut savoir de quoi il s'agit, pour qu'il ne s'agisse pas. C'est un combat de tous les jours. Les affaires liées, la crypto-monnaie ou le bitcoin, qui sont en train de se faire. En vrai, c'est un effort qui est très important. Par les juges, il faut savoir qu'il ne s'agissait pas. La médiatisation est en train de se faire. La communauté ou les réseaux sociaux ont des pages qui ont un côté positif. Le gouverneur de la banque centrale a un certain moment en public. Il n'y a pas très longtemps. Il y a une loi de finances qui est en 2020. Il y a une bête qui leur disait qu'il y a des papes qui vont s'agir au bitcoin. Donc, cela veut dire que le clash de génération. Elle a le concert, le mouhafouz du banque markezi, elle a guspeté, à la boue qui va se déclencher les gens dans le habit, à la gèle du bitcoin, ou j'ai aussi le mouhafouz du banque markezi, puis on a le bitcoin. Mais c'est extraordinaire. Et donc là, ça aide, l'achquiقة, ça aide à cette démystification. Fais-le, ça aide à la rumeine, cette histoire. Et là, l'engouement de la crypto-monnaie dans les jeunes, c'est la recherche de la liberté financière. c'est à Tunis, je crois que là, ça va choquer, mais on est dans une prison monétaire. D'accord ? Ce n'est pas possible, Lyon, Béch, Chab Touns, il a accès très facilement à un smartphone, mais il n'a pas accès au marché. Pourquoi ? C'est-à-dire le dinar, il est ce qu'il est. Pourquoi ? C'est-à-dire le sartre, il est ce qu'il est. Pourquoi ? Notre législateur, au moment où il s'agit d'un politique, au moment où il s'agit d'un dans le pied-à-dire le pied-à-dire ? Donc, il s'agit d'un politique, il s'agit d'un politique, C'est vrai, on essaye d'un politique, mais il ne s'agit d'un politique, mais il ne s'agit pas d'un politique. On a commencé en Malta. Monaco. Chypre. Chypre, c'est un principe dans le coin. Et j'ai aimé le temps. C'est le plus ennupte dans le Brité. On a commencé la Britannique, on a commencé la Tange. On a vu un paradis sur ce qu'on a. On a vu un bon Dieu dans le Goodie, on a vu un bon Dieu dans le erbe, on a vu un bon Dieu dans le Jalte, on a vu un bon Dieu dans le Jalte. On a vu un bon Dieu dans les zones franges, Deux services Les zones franches Industrielles Benzart ou Jersey Je pense Bon Ok Plus personne n'en parle On n'est plus médiatisé L'expérience est-elle Je n'ai pas eu le service Je n'ai pas eu le service Ou la gerbe Ou la gerbe Rode Prison Prison Les services Ils ont fait A l'échelle Donc Nous avons dit Dans Tunes Malheureusement Chape de Tunes Il est dans une prison Monétaire Ou monétique Mahsour Un code d'échange Qui date de 76 D'ailleurs peut-être C'est tant mieux Et si tant mieux Ils les jettent Je dis une vérité absolue Mais je réfléchis A votre voix C'est tant mieux Ils les manènent Une législation Pour faire un peu de bitcoin Allez Quand on part Ta crypto-monnaie Plutôt On part du principe On part du principe On part du principe Tout le monde On part de l'échange On part de l'échange On part de l'échange On part de l'échange Voilà c'est tout Ce n'est pas interdit C'est tout à fait légal T'bacque On part de l'échange 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 La loi de l'échange La loi de l'échange Ne le permet pas T'bacque C'est le pire tout pire Le pire tout pire Ouais Des gens qui font du mining Les gens qui font du mining Les gens qui font du mining Aujourd'hui Un Ce n'est pas interdit C'est tout à fait légal Et Ils produisent De la crypto-monnaie Bitcoin Ethereum Et donc Ils ont tout à fait Le droit de le vendre Excellent Un autre Une autre source D'acquisition De crypto-monnaie Il y a Le play to world Freelance Il y a des gens Qui travaillent En freelance Et qui se font payer En crypto-monnaie Et c'est tout à fait légal Et là On part de l'ordre juridique Je vais te dire Je vais te dire Tout Il y a un service A l'étranger Une mission A l'étranger Ou C'est ce qu'on appelle L'obligation De rapatriement Chose que En crypto-monnaie Il n'y a pas D'obligation De rapatriement C'est ce qu'on appelle Dans le dollar Ou dans le euro Donc Il est obligé De rapatriement Le touns Madame Le foyer fiscale Il n'y a aucun cours légal D'accord ? Du moment Il n'y a aucun cours légal Donc c'est tant mieux Donc c'est tant mieux Enchallah Mais je n'ai aucun cours légal Le cours légal Il n'y a aucun cours légal Il n'y a aucun cours légal Il n'y a aucun cours légal Donc il n'y a aucun cours légal Le cours légal Donc du moment Il n'y a aucun cours légal Donc il n'y a aucun cours légal De rapatriement Finalement C'est quoi Une crypto-monnaie ? C'est un actif numérique La plateforme Quelque part Dans le monde En tout cas Déjà Je suis blé Dans les vapes Ce qui est un cours Donc Il n'y a aucun cours Il n'y a aucun cours Il n'y a aucun cours C'est tout à fait légal Les jeunes Qui travaillent Ils veulent se faire payer En crypto-monnaie C'est tout à fait légal Je n'y a aucun cours Alors Ils ont un cours Je n'y a aucun cours N'importe comment Le masque Mais je n'y a aucun cours Et il 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 n'y a aucun cours A la fraude A la carte bancaire internationale Ça c'est par contre C'est pénal Et c'est dangereux C'est illégal Je n'y a aucun cours Et il récupère Ou la fiscalité Ah Le nœud de la guerre Tant que le législateur Ne sait pas prononcer A la fiscalité De la crypto-monnaie Donc il y a zéro régulation Donc c'est C'est un actif Qui n'est pas régulé Le français C'est un actif Qui a mis le canone Je dis Les assiettes numériques Et les actifs numériques Je ne sais pas Les actifs numériques Etc Détendir un portefeuille En bitcoin Tant qu'il est en bitcoin Il n'est pas imposable 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 Au législateur Pour trouver les solutions Mais là Qui est C'est aussi C'est un actif Et qui est C'est un actif C'est un actif Comment est-ce qu'il y a Le rôle Légal L'hum Ou le khuf Ou le cas Ou le cas Il n'est pas imposable C'est un principe sacrosain Tout ce qui n'est pas Interdit expressément Par la loi Est permis L'asel Dans l'achet Il n'est pas imposable C'est un actif Même si Le banne C'est un actif Il n'est pas imposable on essaye de 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 pénaliser à quelqu'un n'aoua min n'aoua mais une sorte de dima n'a mena ou dima n'adherbou dima n'a qu'à nae d'exemple en garde fixe de de hum les flous akeid et chine moj darog rarou paris portif viao mij paris portif raou krip tou moony donc malheureusement ae ana n'去了 a na n'tsowar l'origine C'est bon. car les étudiants de l'adlité et les nésies sont pas de déficit ils essayent de trouver comme je l'ai dit, les nésies, les nésies ils veulent les griffes sur le temps de la réaction mais cela n'est pas possible bien sûr, cette fille ne s'est pas déroulée par un seul moment. C'est une expérience difficile pour l'éclat et l'éclat, l'éclat, l'éclat et l'éclat et l'éclat et l'éclat et l'éclat et l'éclat. C'est une expérience difficile pour l'éclat et l'éclat, l'éclat, l'éclat et l'éclat. C'est une expérience difficile pour 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 l'éclat et l'éclat. C'est une expérience difficile pour 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 l'éclat. qui m'a vu qu'il y a un peu plus d'actifs. Il y a un concept qui n'est pas d'accord dans les banques et qui n'est pas d'accord dans les banques et qui n'est pas d'accord dans les banques. Il y a un peu plus de scientifique dans les banques et dans les banques et les banques ont des banques et des banques. Je pense qu'à 30 mai, je pense qu'à 30 mai. Alors, si le gaine, on a t'abrivé d'une autre part. Et en effet, elle a été très chiant et en plus, avec les autres personnes qui ont des autres qui ont des fonctionnalités. On ne a pas de relation à la cryptomonnaie. Dans la question de l'institution, il y a de la stockage de la stockage. Oui. Est-ce qu'il a l'a dit qu'a dit qu'il était le cas qui n'avait pas de déroulage C'est une question très bonne, l'une des sources de la règle du droit c'est la jurisprudence. C'est une question très bonne, c'est une question très bonne, c'est une question très bonne. C'est une question très bonne, c'est une question très bonne. C'est une question très bonne, c'est une question très bonne. C'est une question très bonne, c'est une question très bonne. C'est une question très bonne, c'est une question très bonne. C'est une question très bonne, c'est une question très bonne. C'est une question très bonne, c'est une question très bonne. C'est une question très bonne, c'est une question très bonne, c'est une question très bonne. C'est une question très bonne, c'est une question très bonne. C'est une question très bonne, c'est une question très bonne. C'est une question très bonne, c'est une question très bonne. C'est une question très bonne, c'est une question très bonne, c'est une question très bonne. C'est une question très bonne, c'est une question très bonne, c'est une question très bonne. continuer comme ça le système ne peut plus continuer laissé les jeunes s'exprimer laisser les jeunes investir avec le peu de moyens les rendre les cartes graphiques à l'ébranche un ou deux usdt par jour en stable coin donc ça m'arrange quelque part de par ma profession ça va être un peu plus difficile mais il faut faire des choses c'est qu'il y a des gens qui se font et qu'il y a des gens qui se font et qu'il y a des gens qui font et qu'ils font et qu'ils font et qu'ils font Il faut dire que l'humanité reste à la liberté financière. L'étudiant, on est dans une prison, la prison du dinar. On se voit que l'on est en prison. C'est comme ça. Il y a un vrai débat de société. On ne s'est pas reconnu l'état. est-ce que vous voyez aujourd'hui qu'il n'a pas pu faire la législation et la législation et la législation de l'émerie qu'il n'a pas besoin d'autres choses dans le cadre de la loi de nouveau texte qui qui prennent en charge les actifs numériques qui prennent en charge et c'est des états d'où l'auteur le flou ce qui réglemente c'est du règlement tout ou dans une approche de liberté et non pas dans une approche d'interdiction dans une approche de permission et non pas de l'interdiction bien sûr laisse le faire tout le monde est gagnant c'est du win-win mais il nous avait connu pour les milliers de la loi de l'auteur le fait même si vous êtes en train de passer le pays mais vous êtes quand même si vous n'avez pas, vous êtes dans le pays ou vous vous êtes dans le pays rouge ou vous ne nous êtes même sans pas pour vous dire que le pays bleu de l'intention de rien de l'intention de la loi de l'auteur, à son paroxysme. Et là, j'ai aimé l'achraque. Il veut quitter le pays. Nous, nous sommes chassés. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Et si tu as dit, certainement, il y a beaucoup d'informations de nous tous. Est-ce que tu as des membres ? Il y a des initiatives ? Il y a des tâches qui sont enregistrés ? Il y a des sandboxes dans la banque centrale ? Est-ce qu'il y a des communes qui sont enregistrés ? Est-ce qu'il y a des membres ? Est-ce qu'il y a des membres ? Est-ce qu'il y a des membres ? Non, non, non. Je n'ai pas l'intention ni de prétention pour le faire. Je suis dans mon élément, dans ma zone de confort. Je n'ai pas l'intention. Non, non, non. Je n'ai pas l'initiative. Ce n'est pas l'initiative. Que la sandbox. Ce n'est pas la sandbox réglementaire. Est-ce qu'elle va aboutir à quelque chose ? Les cadres de la banque centrale, les juristes, etc. On n'en parle pas. La banque centrale, C'était une petite mise en scène à l'occasion du Forex Club, c'était en novembre 2019, je pense, où j'ai un hologramme, Samah Allisa, où j'ai un sort de dialogue sur le crypto-dinar. Le crypto-dinar va être greffé sur la technologie de la blockchain. Il n'est pas sorti de l'auberge. Finalement, ça va être un crypto-dinar centralisé. Donc, il est contre le principe de la décentralisation de la monnaie. Donc, selon les prédictions, à l'horizon 2027, il n'y aura plus de banque dans Tunes, il ne restera plus que le banque du Marcazi ou le banque du Marcazi. Donc, je ne vais pas voir. Je ne vais pas voir, mais je ne vais pas dire que le banque du Marcazi ou le Banque du Marcazi. Il y a des jeunes qui ont des solutions, qui développent des solutions, de mobile payment, qui sont obligés d'aller demander un agrément de la banque centrale. Il y a 5 millions de dinars, il y a une société anonyme. C'est très lourd. Ce sont des structures juridiques lourdes. Comment ça va être le plus important ? Comment ça va être le cas pour tu ? N'importe quel quel genre de conseil de formation ? N'importe quel genre de conseil de formation ? Le modèle économique. Jorab na ta Sous-titrage Société Radio-Canada On est dans le web 3, on est dans l'internet des échanges, c'est terminé tout ça. Donc aujourd'hui, il y a un standard minimum entre le web 3 ou les nouvelles générations. Il y a une nouvelle contrainte à la technologie. Je n'ai pas l'impression qu'on est conscients de ça, c'est à l'extérieur de l'ASAF. Il y a des entrepreneurs qui sont occupés et qui ont une opportunité sur le web 3 ou le blockchain. Il y a des questions légales, certainement, nous répondons à l'épisode de l'hôme. Comment est le message que vous avez appris ? Ne mettez pas l'interdiction pour l'élaboration du modèle économique, du business plan, du projet. Défendez le principe sacrosain, tout ce qui n'est pas interdit expressément. Il est toléré, bien sûr. Et donc, l'économie nationale a besoin d'eux. Merci beaucoup pour cette conversation. J'ai vraiment fait partie de cet échange. Tout le plaisir pour moi. Merci. 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 Je vous remercie de Bitcoin ou de crypto ou du mining ou du ménage. Alors, c'est tout le monde. Nous allons voir comme nous l'appelons de 1.5 m. Et ne vous remercie pas à l'événement ou à l'événement des gens qui ne sont pas à l'événement. Je vous remercie sur votre motivation. Bye bye !